« Vous êtes 200 000 ! Vous êtes le peuple de France ! » À quelques jours du second tour de la présidentielle, Nicolas Sarkozy abat ses dernières cartes. « Avec le général de Gaulle, les Français écrivaient l'histoire. Nous aussi, nous voulons l'écrire. Face aux insulteurs qui nous ont dénié le droit de parler aux Français le 1er mai, comme s'ils étaient les propriétaires. » Quelques heures plus tôt, à Lille, c'est les dernières heures de mobilisation pour les jeunes de l'UMP. Durant des mois, ils ont suivi Nicolas Sarkozy en campagne. « Ce qui m'aura vraiment marqué dans cette campagne, c'est l'acharnement médiatique contre Nicolas Sarkozy. Du reste, je suis fier de l'UMP. Je suis fier des valeurs qu'on a portées tout au long de la campagne. » Moi, j'ai toujours considéré que les jeunes de l'UMP, c'était l'avant-garde de l'UMP sur le terrain. Qu'on devait aller justement montrer aux gens qu'on a des valeurs et des convictions. Et même si on est jeune, on sait réfléchir. On est tous mobilisés autour de lui, autour de cette idée de travail. Parce que ce sont nos convictions et que c'est avec plus de travail et plus d'efforts qu'on arrivera à faire sortir la France de la crise. « La France qui travaille, c'est tout simplement la France qui n'est pas assistée. C'est celle qui va se lever matin, qui va produire, qui va participer à l'économie du pays. Ce n'est pas la personne qui va être assistée, qui va toujours attendre de son pays. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette citation, mais il faut toujours penser à ce qu'on peut donner pour son pays plutôt qu'à ce que notre pays peut donner pour nous. Et je pense que c'est ça justement qu'on va aller défendre aujourd'hui au Trocadéro. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci, merci, merci beaucoup. Je veux le dire, les 35 heures ont non seulement affaibli nos entreprises, mais elles ont détruit des centaines de milliers d'emplois. C'est vraiment ce qui est important aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de travailler que 35 heures par semaine pour relancer cette croissance qui n'avance plus d'ailleurs. et je pense que ce que propose Nicolas Sarkozy, c'est dans la continuité de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Même si ça n'a pas toujours été facile pour lui, je pense que c'est celui qui est le plus à même de pouvoir faire ce travail. Ce ne sont pas les syndicats qui font la loi, c'est le Parlement. Moi, j'y crois et je pense que les Français ont eu besoin au premier tour de montrer ce qu'ils pensaient au fond d'eux. Mais maintenant, M. Sarkozy et son gouvernement ont bien montré que ces mesures étaient plus importantes et qu'il fallait voter pour lui. C'est le seul qui est capable à l'heure actuelle de nous remonter, alors que M. Hollande, il n'a jamais eu de fonction gouvernementale. Il ne sait pas comment ça se passe, alors que là, M. Sarkozy a pendant 5 ans gardé la tête haute et maintenant, je pense qu'il peut vraiment la lever bien plus haut. Pour faire face, la France doit être soudée. La France doit être unie. La France doit se rassembler. Mais je le dis aux syndicats, posez le drapeau rouge et servez la France. Vu l'état actuel de l'Europe, quand on voit les gouvernements socialistes effondrer les uns près les autres autour de nous, voir que 53% des Français pensent voter François Hollande le 6 mai, c'est assez apollant. Il a fait un premier quinquennat. Il a quand même fait 79% des choses qu'il avait promis. C'est déjà bien, surtout dans les temps de crise. Il nous a quand même sortis, nous a aidés dans un moment où tous les pays autour étaient en crise. Au moment où les Américains vendaient leur maison, nous, on nous sauvait notre épargne. Et je pense qu'il faut lui donner 50% de plus pour que ça se teste. Ce ne sont pas les syndicats qui gouvernent, c'est le gouvernement. Ce ne sont pas les syndicats qui font la loi, c'est le Parlement. Et dans la République, la République française, c'est le peuple qui décide. Et dans la République, quand il y a blocage, on donne la parole au peuple. Sous-titrage ST' 501